La vraie star du mariage royal, la voici. Saphir de 10 carats, 12 diamants, le tout monté sur or blanc. Et pourtant, elle a comme un air de déjà-vu. En 1981, déjà, Charles l'enfilait à l'annulaire d'une certaine Diana. 30 ans plus tard, la revoilà, et elle fait des émules de l'autre côté de l'Atlantique. Bien sûr, ici aux Etats-Unis, toutes les petites filles rêvent de la famille royale, des histoires de princesses. Je pense que cela a un attrait particulier ici, car nous n'avons jamais eu de monarchie. Un filon sur lequel ce joaillier new-yorkais a parié dès l'annonce des filles en saille. Dans son atelier, on fabrique la réplique exacte de la fameuse bague. Et ici, le bijou est à la carte, du modèle à 1000 dollars jusqu'au joyau d'un million et demi. On peut même choisir la couleur du saphir. Et quand le sosie de la vedette descend dans la rue, elle a tendance à semer la zizanie dans les couples. Si c'est une bague de filles en saille, ça veut sûrement dire que c'est moi qui paye. Alors je vais réfléchir. Est-ce que le prince vient avec la bague ? Parce que sinon, non merci. La roturière américaine se veut plus accessible. Sur Internet, des dizaines de sites proposent des répliques à moins de 50 dollars. La bague de princesse pour toutes, une idée que défend Kenneth J. Lane, créateur d'une copie, en vente sur une célèbre chaîne de téléachat. Ça rend les femmes heureuses parce que je pense que c'est suffisamment peu cher pour que beaucoup de femmes puissent en profiter et se faire plaisir. Et moi, j'aime rendre les femmes heureuses. 60 000 de ces répliques ont déjà été vendues, soit 2 400 000 dollars engrangés. En 2011, les princesses font toujours rêver et prospérer.